Chers frères et sœurs en islam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith qui doit attirer notre attention à tous parce que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous résume ce qu'il faut faire pour être en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala ensuite pour être en harmonie avec soi-même et enfin être en harmonie avec les personnes qui nous entourent les personnes dont nous avons affaire nous savons que l'islam vient traiter de tous ces sujets de tous ces domaines notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala nous savons combien elle est importante mais notre relation avec nous-mêmes n'est pas en marge parce que si nous ne sommes pas dans de bons termes avec notre propre égo notre propre personne nous ne pourrons pas être à la hauteur sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala mais enfin et surtout il nous enseigne que notre relation avec les autres est le résultat de la bonne relation qu'on peut avoir avec Allah et de la bonne relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi dans ce hadith un hadith qui a trois expressions première expression deuxième expression il était connu sallallahu alayhi wa sallam par le fait d'avoir de très peu propos en quelques mots en quelques expressions il nous résume ce que devrait être notre voix et notre salut par le biais d'établir la relation que nous devons avoir avec Allah avec nous-mêmes et avec les autres crains Allah où que tu sois crains Allah où que tu sois ça veut dire quoi cette expression ça veut dire que quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es tu dois toujours te rappeler et mettre en avant sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe il te surveille il sait tout ce que tu fais et tout ce que tu as envie de faire et que tes choix doivent être en fonction de cette information si tu es véritablement croyant tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et que tu sais pertinemment qu'il t'observe et que tu seras jugé en fonction de tes choix et bien tes choix n'iront pas dans tous les sens c'est à dire que tes choix dans la vie doivent être en rapport à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie et nous savons que ce terme a beaucoup de définitions on peut l'utiliser dans beaucoup de beaucoup de situations mais le résumé de toutes les définitions de ce terme la taqwa la crainte d'Allah consiste à ce que tu mettes une barrière entre toi et tout ce qui mettrait Allah en colère que ce soit dans tes propos ou que ce soit dans tes pensées ou encore que ce soit sur tes actes et tes actions c'est la base de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala mettre à l'épreuve tous nos choix par rapport à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala cela nous permettrait d'avoir cela nous permettra d'avoir la relation qu'il faut avec Allah subhanahu wa ta'ala puisque si cette relation elle est pas bonne et bien c'est l'individu la personne sera vouée à perdre ou il sera exposé à la colère et au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala la deuxième expression de ce hadith le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout en nous là aussi nous ramenant à la relation qui devrait exister entre nous et notre propre personne par le fait de dire wa atbi'i sayyata al-hasanata tamhuha nous savons que l'être humain n'est pas infaillible l'être humain nous ne sommes pas parfaits on est voué à faire des erreurs à commettre des péchés ce n'est pas la fatalité ce n'est pas le pire ce n'est pas le problème le problème ce n'est pas de faire le péché lui-même le problème c'est d'écarter Allah de sa vie de persister sur ce péché et de ne pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça le pire puisque qui qu'on soit quelle que soit notre bonté quelle que soit notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala nous sommes amenés à faire des erreurs nous sommes amenés à commettre des péchés des excès c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la voie à suivre quand vous vous rendez compte que vous avez fauté après il faut s'en rendre compte Yanna ils ne se rendent même pas compte de de l'erreur du péché dans lequel ils sont Yanna et c'est les pires ils savent qu'ils sont dans un péché ils persistent et ils restent dedans ils n'ont pas le réflexe de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala fais suivre la mauvaise action que tu viens de commettre une bonne action cette dernière effacera la mauvaise quelle bonté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois qu'on commet un péché le Coran Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et la sunnah à travers le prophète sallallahu wa ta'ala nous enseigne que si on prend conscience de l'erreur et qu'on essaie de réparer cette erreur par le fait de faire derrière une bonne action et bien cette erreur ce péché sera pardonné le fait de revenir constamment vers Allah subhanahu wa ta'ala le fait de se livrer soi-même à un jugement avant d'arriver au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala soumets toi toi-même à un jugement juge toi-même avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne te juge et cela passe par le fait de prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes et puis d'essayer de réparer ça par le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala la porte de répentir et heureusement reste grandement ouverte Allah nous enseigne fais savoir mes serviteurs que je suis le pardonneur et le tout miséricordieux il nous dit vous mes serviteurs qui avez commis des excès dans vos comportements dans vos attitudes ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala la taqnatoumir rahmatillah c'est pour ça les savants nous disent tant qu'on pense à cette miséricorde et qu'elle nous permet de revenir constamment vers Allah alhamdulillah on est bien on est bien et le professeur sallallahu alayhi wa sallam termine ce hadith par le fait de dire wa khaliqin nasa bi khuluqin hassan il m'a un accent en particulier sur les attitudes les comportements que nous devrions avoir la relation que nous devons avoir avec les autres il nous enseigne que cette religion cet islam son objectif sa finalité c'est de nous faire parvenir à être des gens qui sont d'une bonne moralité à des gens qui ont un très bon comportement tout le message de l'islam nous ramène à cela c'est pour ça le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il a été enseigné pour parachever les nobles caractères inna ma bu'istu li'utammima makarima l'akhlaq on disait que ta croyance ta piété ta bonne relation avec Allah que tu prétends avoir et le fait d'adorer Allah de respecter les ordres et d'éviter les interdits si cela s'avère sincère ça devrait automatiquement te mener au fait d'avoir un bon comportement mais s'il y a un décalage entre ton comportement et ce que tu prétends avoir ta relation avec Allah et bien sache que il y a un problème de sincérité il y a un problème de méthode et de mise en pratique de ta foi de ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a des gens malheureusement ce qu'ils dégagent on ne va pas rentrer dans ce qui est caché ça ne nous intéresse pas c'est une affaire d'Allah mais ce qu'ils dégagent à l'extérieur les apparences il y a un décalage entre ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont réellement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que ce qui fait entrer le plus au paradis taqwallah wa husnul khuluq ces deux éléments craindre Allah et le fait d'avoir un bon comportement c'est ce qui nous mènerait le plus au paradis c'est pas autre chose ceux qui seront les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier et dans le paradis ce seront ceux qui auront eu un bon comportement ici il nous dit d'ailleurs qu'il garantit une maison au plus haut degré du paradis à toute personne ayant eu un bon comportement et le bon comportement Abdullah ibn al-barak nous disait c'est le fait d'avoir un visage souriant un visage dégagé pas un visage qui fait peur qui fait fuir il y en a qui n'ont vraiment pas compris ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont toujours le visage fermé même vis-à-vis de ceux qui le sont les plus proches à plus forte raison ceux avec qui ils sont éloignés ceux avec qui ils ne partagent pas forcément les mêmes orientations alors que alors que le bon comportement part de là voyez d'abord ça se voit avant que ça se sente le bon comportement c'est quelque chose qui se voit et nous savons le simple fait d'avoir un sourire vis-à-vis de ton frère constitue une aumoun tabassoumouka le fait d'avoir un sourire vis-à-vis de ton frère représente une aumoun pour toi ensuite c'est quoi le fait de faire du bien que les gens te disent merci de par les actions que tu mènes et que les gens ne te disent pas a'oubou billah par ce que tu poses comme acte le fait de faire du bien de par sa langue le fait de faire du bien de par ses mains la générosité le fait d'aider les gens qui sont dans le besoin et dans la nécessité et puis enfin et surtout le fait d'éviter de nuire aux autres c'est cela le bon comportement ce qu'on dégage au niveau du visage ce qu'on pose comme acte et ce qu'on évite de faire en termes de nuisance vis-à-vis des autres si on maîtrise ces trois choses là dans notre vie de tous les jours on peut espérer avoir eu le bon comportement qui est demandé et qui vers lequel le message du cour'an et la sunnate du professe sallallahu alayhi sallam nous ramène àقول qu'au-li hâza wa-a-istagfirullah li-o-la-kun min-cul-l-dham-bi wa-kha-ti'ah fa-a-istagfiruhu in-nahu ka'an wa-thara voilà